Daniel Naondo, Premier ministre, chef du gouvernement, a également échangé avec une délégation d'une entreprise espagnole spécialisée dans les domaines agricoles et de la pêche au Centre des échanges, la construction du Centre des métiers de pêche de Libreville et le renforcement des capacités structurelles de l'École nationale de développement rural d'OIEM. Nous retrouvons nos reporters. La vision du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, dont l'ambition est d'amener le Gabon sur la voie de développement à l'horizon 2025, en mettant entre autres au cœur de son action politique la promotion des petits métiers et la formation de la jeunesse gabonaise, constitue en un point douté un atout indéniable et un appât alléchant pour de nombreux investisseurs étrangers. A la primature, le premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Naondo, a reçu une délégation d'Incatema Consulting, entreprise espagnole spécialisée dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, partenaire d'actionnaire qui excelle dans l'infrastructure. Délégation conduite par Antoine Meunier, Meunier, secrétaire général du ministère de l'Emploi. Dans son attache case, deux importants projets, la construction du centre des métiers de la pêche de Libreville et le renforcement des capacités structurelles et opérationnaires de l'École nationale de développement rural d'OIM. Des projets présentés aux chefs du gouvernement chargés de traduire en actes le plan stratégique Gabon émergent et le nouveau pacte social. Nous sommes en négociation, on a parlé avec le gouvernement espagnol pour voir si c'est possible, à travers notre ministère de commerce, ou soit avec la garantie de l'état espagnol, de faire le financement de ces projets. Et nous avons une vaste expérience dans le domaine des centres de formation dans les métiers productifs, ça veut dire l'agriculture et la pêche. Notons que la durée des travaux de construction du centre des métiers de la pêche de Libreville est prévue pour 30 mois. C'est l'un responsable de cette entreprise. Merci.